Bonjour à tous, rendez-vous ce jeudi sur l'hippodrome de Deauville pour une nouvelle mission Quinte et Flash, un Quinte et plus qui va se disputer dans le prix Paris Turf, le prix François André, c'est le grand prix des femmes jockeys. Un handicap pour des juments âgés de 3 ans et plus, la distance 1400 mètres, la ligne droite ici à Deauville. Une épreuve qui est réservée donc seulement aux femmes jockeys ici, on va voir un petit peu qui se détache parmi les chevaux et parmi les jockeys. Les bases avec le numéro 6, Fréja, deuxième de cette course l'an passé. Elle aborde cette épreuve encore avec de logiques d'ambition, elle est régulière, assez compétitive. Sur ce parcours, le numéro 7, Alva, elle a démontré qu'elle pouvait rivaliser dans cette catégorie-là et surtout le fait de n'affronter que des femelles. Cette fois, ça va l'aider à mon avis dans sa tâche donc attention. Le numéro 12, Clannita, le début de l'handicap, un poids qui lui laisse à mon avis une chance sur sa distance et en forme. À mon avis, elle ne va pas taper loin. Les opposantes avec le numéro 8, Daria River, pas mal du tout. Elle trouve une épreuve dans ses cordes ici, surtout pour les places. Elle a déjà bien couru sur ce genre de distance. Le numéro 16, Majestic Moon, elle a été supplémentée pour disputer cette épreuve. Son poids est plutôt intéressant dans le bas du tableau. À mon avis, elle peut en profiter dans cette épreuve. Elle n'est vraiment pas à négliger du tout. Le numéro 10, Kosloka, elle trouve l'occasion de se réhabiliter ici, à mon avis. Elle affronte un lot un petit peu moins relevé que précédemment et surtout, elle n'affronte que des femelles. Le numéro 12, le numéro 11, Tiffy. Tiffany Lee, elle a pris 1 kg sur sa dernière victoire. Elle retrouve dans l'handicap avec une valeur qui me paraît plus intéressante, à mon avis. Elle peut prendre une place dans cette épreuve. Mon coup de poker, c'est le numéro 9, Divide and Roll. C'est une troisième plutôt intéressante. Elle a gagné lors de ses débuts dans l'handicap. Sa valeur a été revue logiquement à la hausse, évidemment. Mais je la pense encore compétitive à ce poids-là. Marie Vellon et Tancel. Voilà, c'est le tandem Marie Vellon-Jean-Pierre Gauvin qui fonctionne, évidemment. Donc je vais m'en méfier. Les outsiders avec le numéro 14, Zandy. Elle a disputé des groupes 1. Pour sa première dans l'handicap, elle se présente avec des ambitions, à mon avis, à ce point-là. Donc on va quand même la surveiller de très près. Le numéro 1, Aversa. C'est un peu plus compliqué pour elle dans ces conditions-là. Elle demeure quand même à surveiller sur ce qu'elle a démontré, surtout pour une place. Et sur cette distance également. Le numéro 15, Terre de guerre. Elle n'a plus de marge, à mon avis, au poids. Sa marge est plutôt réduite. Mais attention, elle a pas mal d'expérience dans les handicaps. Donc ça peut fonctionner. Le numéro 13, Tokyo Dreamer. C'est une police de 3 ans plutôt pas mal. Mais pour les places, surtout sur une distance qui lui convient pas mal. Le numéro 3, Allure. Elle revient sur une distance un petit peu plus courte. Sa valeur est un peu limite, certes. Mais attention, elle n'affronte que les femelles. Donc tout est possible. On termine avec les délaissés. Le numéro 4, La Belle Poète. Elle reste sur des échecs. Mais elle a du mal à ce point-là. Et ça me paraît un petit peu plus compliqué. Parce que son poids ne bouge pas malgré les échecs. Le numéro 5, Peaceful. Si elle a peu d'expérience et a échoué à deux reprises dans les handicaps. Il faut voir à cette valeur. Mais ça me paraît pas simple. Le numéro 2, Siupin. Qu'elle vient de changer d'écurie. Il doit tenter de convaincre en cette valeur. Elle a un petit peu de mal en ce moment. Donc moi, je vais m'en passer. Voilà, on a fait le tour de ces partants de ce Quintet Plus totalement féminin de Deauville. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. Sous-titrage ST' 501 ...